Musique Bon Parnasse à Pigalle, on se l'est répétée, une bonne nouvelle comme ça, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau, il fait beau, et bientôt tout Paris fredonne obstinément ce refrain de trois mots, monotone et charmant. Il fait beau, tout le monde est content. J'ai neuf ans, c'est la première fois que je suis au théâtre et sur la scène de la comédie des Champs-Elysées, les frères Jacques viennent de chanter cette chanson. Et leur diversité, leur poésie, leur mélancolie, leur tristesse, leur drôlerie, leur fantaisie, tout ça m'a fait comprendre que j'aurais beaucoup à attendre et à apprendre de la chanson pour ce qui est de l'art de vivre. Je trouve souvent refuge dans le salon, près d'un gros meuble posé sur une table, un poste de radio Téléfunken. Nous venons d'entendre la première des quatre versions que nous écouterons à l'aveugle du premier prélude en lutte majeure du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Non, vraiment, ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer si vite. Même Natalia Petrovskaya ne joue pas aussi vite. Oui, enfin, ça dépend, parce que beaucoup de ses concerts jouent tellement vite qu'on pense qu'elle a peur de rater dernier métro, n'est-ce pas ? Et pour échapper à l'ennui, il y avait trois moyens légaux, les répétitions de la chorale, les répétitions du groupe de théâtre et la confession. Il y avait un autre moyen. Ce moyen, c'était aussi la radio, mais pas le gros poste Téléfunken, le contraire. Le petit poste à Galen, l'ancêtre du transistor, qu'on écoutait dans le dortoir où on était 200, sous les draps, avec un casque. Si vous voulez un savon de toilette, qui soit au lait, et puis qui sente bon, un seul nom doit vous venir en tête. Mon savon, mon savon, mon savon. De cette émission est née à Radio France la réputation d'avoir un carnet d'adresses de ouf. Première d'une longue série d'impostures sur laquelle j'ai pu construire une carrière durable. Parmi mes invités, il y en a un que je connaissais personnellement parce que j'avais travaillé avec sa fille. C'était Edgar Ford. Edgar Ford adorait arranger les coups. Qu'il s'agisse de politique internationale, de politique nationale ou de la vie de tous les jours, il aimait trouver un arrangement. Et par exemple, un week-end où j'étais chez eux, je vais vers la maison et je croise Edgar qui la quitte. Et je lui dis, président, vous ne venez pas déjeuner ? Non, mon petit Philippe, je ne viens pas déjeuner, je fais un résime. Je prends un whisky et juste après, je prends un café. Je trompe mon estomac, il croit que j'ai déjeuner. Amour, amour, tu nous fais faire des folies, amour, amour, tu nous fais bien du mal. Le pauvre Jules a sombré dans l'orgille, il but du cidre et prit de l'urodonnale. Et à Montmartre, tout là-haut, on le vit rouler dans le ruisseau, tandis que tous les noctambules venaient se payer la tête à Jules. Pendant dix ans, je baritonne dans le huis clos des salles de bain et l'habitacle des voitures. Une chronique avec deux gimmicks, parce que les auditeurs, il ne faut pas vous en promettre, les gimmicks, c'est comme le mouron pour les petits oiseaux, il vous en faut. Donc, un gimmick de début, heureux habitants de l'Aveyron et des autres départements français, puis le département, évidemment, devait changer tous les jours. Et un gimmick de fin dont j'étais très fier, parce qu'il ne voulait rien dire, et qui a pourtant marqué les esprits, au point qu'on me le cite encore aujourd'hui, et que même un jour, en croisant un président de la République en exercice, il m'a dit « Alors, Philippe Meyer, nous vivons une époque moderne ? » Un jour, le va, il me dit « Écoute, au lieu de faire ta chronique sur n'importe quel sujet, quand on a un invité politique de 7h30-9h pour une session importante, pourquoi tu ne ferais pas son portrait ? » Le premier sujet de cette série de portraits a été Georges Marchais. M. Georges Marchais est né sous le signe astrologique des Gémeaux, or les Gémeaux sont un signe de gens distraits. Et c'est sans doute parce qu'il était distrait que M. Marchais s'est retrouvé travailleur volontaire chez Messerschmitt pendant que les autres entraient dans les maquilles. On le connaît depuis la communale, le graquet là sur la photo, à la première page du journal, mais on ne le reverra pas de si tôt. Il a descendu trois rombières et buté deux flics des costauds. C'est sûrement sur un coup de colère, vu qu'il n'est pas méchant Fredo. Applaudissements 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 Applaudissements